bonjour à tous je vais vous proposer aujourd'hui une petite vidéo en colorisation en temps réel et on va mettre en couleur cette fleur pour l'harmoniser avec ma page coco chanel on va utiliser exactement les mêmes couleurs et exactement les mêmes techniques que j'ai utilisé pour coloriser ces fleurs ci sauf que là on va le faire en temps réel pour que je puisse vous donner quelques détails de colorisation donc c'est une colorisation qui va mixer colorisation à l'aquarelle et colorisation au crayon de couleur donc il s'agit je vous montre de ce tampon ci de la planche de tampons 531 un de hollande c'est un tampon de tracy evans et vous voyez un comparé au packaging déjà la fleur est beaucoup plus grande beaucoup plus massive que ce qu'on a sur voilà l'illustration c'est enfin c'est ni ni bien ni mal il faut juste juste le savoir parce que des fois quand on quand on regarde juste que tout ça moi à l'origine je voulais une toute petite fleur bon la fleur sera plus grosse c'est pas gênant je vais commencer par la colorisation à l'aquarelle et je vois qui me manque hop mon petit spray d'eau alors première chose parce que je vais rester zoomé sur ma colorisation et me mettre de façon agréable pour moi je vais déjà faire le fond donc le fond comme ça gris bleuté et j'utilise pour cela une couleur de les couleurs vf c'est la couleur claire de lune et on va venir comme ça faire le tour de ma fleur avec uniquement cette couleur et j'utilise pour cela un pinceau à la vie c'est un pinceau davinci un pinceau à la vie c'est une taille une le pinceau à la vie c'est un pinceau qui vous permet d'utiliser énormément d'eau et de charger énormément votre pinceau en couleurs comparé à un pinceau dit de précision où là vous allez peu charger votre pinceau en couleurs ce qui fait que vous allez pouvoir travailler les détails puisque le pinceau à la vie par définition il recouvre une grosse superficie de couleurs alors vous l'avez vu j'ai humidifié mon godet d'aquarelle avant de l'utiliser c'est une étape qui est très très importante pourquoi parce que vos godets d'aquarelle lorsque vous ne les utilisez pas ils sont secs et pour réactiver votre aquarelle il faut l'humidifier parce que là si je ne l'avais pas humidifié j'ai juste mon pinceau de mouillé je vais pas saisir une bonne qualité de pigments d'aquarelle en fait donc pensez bien à bien humidifier vos godets d'aquarelle avant de les utiliser et d'ailleurs je vais en profiter pour humidifier la deuxième palette dont je vais me servir juste après voilà mais ça je vous en parlerai après alors je vais déjà venir faire le contour de ma fleur alors cet exercice là donc venir faire le fond avec un pinceau à la vie c'est un bon exercice pour vous entraîner à travailler avec précision avec votre pinceau à la vie parce que alors si j'avais un papier de bouillon je pourrais vous montrer le pinceau à la vie même si c'est une petite taille vous voyez vous permet de faire de grosses grosses traces pour autant avec la mine vous pouvez faire des tout petits traits de précision et l'exercice de réaliser un fond notamment avec des fleurs avec son pinceau à la vie vous permet d'alterner un travail avec la pointe de précision et un travail avec l'ensemble de la touffe de votre pinceau et vous permet comme ça d'appréhender l'ensemble de votre pinceau donc c'est plutôt sympa à réaliser je ne vous l'ai pas dit parce que simplement je vous le dis à chaque fois donc j'ai peur d'être redondante mais j'utilise ici une encre versafine clair donc qui est waterproof et j'utilise la couleur nocturne alors les vidéos en temps réel c'est pas forcément évident à faire parce que je me sens dans l'obligation d'accélérer pour pas que la vidéo dure des heures et des heures ce qui est un petit peu idiot puisque c'est moi même qui met ce stress là donc vous voyez je suis venu appliquer une couche foncée d'aquarelle que je viens éclaircir en passant à la limite une couche extrêmement clair voyez pour avoir comme ça un effet vaporeux d'aquarelle je ne fais pas l'ensemble de ma fleur l'ensemble du contour de ma fleur avec une couche foncée puis je viens tout flouter avec une couleur très clair voire uniquement de l'eau pour pas laisser simplement ma couleur foncée le temps qu'elle sèche parce que si elle sèche je ne peux plus obtenir ce cet effet flouté tout simplement parce qu'une fois qu'elle est sèche lorsque vous allez revenir passer de l'eau sur le bord de votre aquarelle ça va la réactiver mais vous n'aurez jamais cet effet de flou donc il faut voilà faire une zone qui soit raisonnable pour pouvoir derrière venir la flouter vous vous arrêtez quand vous le souhaitez alors je travaille sur un carnet à neumule donc c'est du papier cellulose donc en termes de colorisation voyez je vais bien au ras bord donc en termes de qualité de papier pour réaliser un fond ça va très bien pour réaliser une colorisation alors je suis en train d'en mettre de partout sur ma colorisation d'à côté il va falloir peut-être oui il va falloir que je la protège donc je vous disais oui pour réaliser un fond c'est très très bien il n'y a pas de souci pour réaliser une jolie colorisation le papier en cellulose vous voyez ce qui se passe là ça y est j'ai des auréoles pourquoi parce que là c'est sec là je viens amener de l'eau et comparé à du papier en coton le cellulose a énormément de mal à s'activer lorsqu'il s'active il vient faire une auréole donc voilà si vous avez du mal avec vos colorisations à l'aquarelle et que vous utilisez du papier en cellulose c'est pas étonnant le papier en cellulose provoque énormément de d'auréoles alors encore une fois moi pour mon fond c'est ce que je veux je veux un truc très texturé voyez qui est du foncé à certains endroits du plus clair à d'autres endroits mais pour une autre colorisation une colorisation d'éléments c'est vraiment pas le top vous voyez je reviens flouter ces zones là parce que je trouvais qu'il y avait une démarcation trop franche mais regardez ce qui se passe l'eau que j'amène l'eau que j'ai amené ici parce que ma couleur était sèche créer une auréole ça c'est vraiment typique du papier cellulose donc encore une fois là comme je veux un fond texturé ça ne me gêne pas mais pour une colorisation voilà d'un personnage de quoi que ce soit soyez pas étonné si vous trouvez que vous ne progressez pas avec du papier en cellulose encore une fois le papier en cellulose il est loin d'être top alors j'essaye de m'organiser pour ne pas abîmer parce que l'aquarelle gicle donc pour ne pas abîmer la page d'à côté j'essaye de rester cadré et je viens là vous voyez avec la pointe de mon pinceau faire le tour de ma fleur donc même si le tour des tampons n'est pas parfaitement délimité c'est pas grave on fait soi même au pinceau comme ça donc comme on est sur du papier cellulose je vais éviter de passer 36 couches pour éviter les fameux effets d'auréoles donc ici mon pinceau je l'ai juste trempé dans l'eau essoré et je viens le passer à la limite vous voyez de ma couleur hop pour qu'elle se diffuse on appelle ça en aquarelle le fait que la couleur va se diffuser et je continue avec ici un pinceau qui est uniquement chargé en eau et vous voyez l'aquarelle va gentiment se diffuser je vais un peu l'aider ici ce qu'on était entre ma précédente zone qui était déjà un peu sèche et ma nouvelle zone mais encore une fois si j'amène trop d'eau je vais avoir droit à des auréoles il y en a une qui est en train de se faire ici donc je le répète un je radote mais vraiment vraiment si vous êtes frustré de vos colorisations à l'aquarelle et que vous utilisez du papier en cellulose ça n'est pas étonnant vous allez avoir des auréoles vous allez avoir beaucoup de mal à mettre vos couleurs comme vous l'entendez ça avec du papier coton on l'a pas donc encore une fois je trouve le cellulose très intéressant pour faire des fonds texturés comme ici mais alors pour coloriser des personnages c'est absolument l'horreur on va dire souvent on dit que c'est un bon papier d'entraînement pour s'entraîner dans la recherche de ses couleurs pour pour s'entraîner à manier son pinceau mais pour la colorisation c'est j'ai envie de dire c'est effroyable hop donc voyez je passe vraiment je encore une fois à la limite hop pour que ma couleur vienne se diffuser tranquillement je repasse à la nouvelle limite que j'ai fait vous voyez la couleur continue de se diffuser et puis voilà j'amène comme ça un effet de brouillard je vais l'aider un peu je voudrais que la couleur foncée descende un peu plus et alors oui avec le papier cellulose vous avez des fois des choses étonnantes c'est ce que j'ai ici vous voyez peut-être pas c'est qu'il y a des endroits le papier vous avez beau passer dessus repasser dessus repasser dessus il rejette la couleur et l'eau je pense que c'est dû au traitement du papier donc je ne vous le dirai pas assez mais le papier cellulose pour des colorisations de détails de vos personnages oubliez investissez dans du papier coton entraînez vous sur le cellulose là ça me fait pas bien j'essaie de revenir travailler mais alors encore une fois sur ce papier là je vais faire remonter un peu là pas trop trop touché parce que amener de l'eau claire dans un endroit qui est déjà un peu sec encore une fois ça va faire des auréoles ouais c'est pas mal allez je vais pas plus touché je vais laisser le fond comme ceux ci je vais laisser sécher et on se retrouve juste après pour coloriser ma fleur je vais faire une étape à l'aquarelle puis une étape au crayon de couleur je vous montre tout de suite après de quoi il s'agit mon fond est sec je ne sais pas si vous le verrez cette couleur claire de lune des couleurs vf est quelque peu nacrée quelque peu scintillante et les nacres vont surtout être condensés là où la couleur est la plus foncée donc je vous montre ouais si on voit un petit peu hein et on va s'attaquer à la colorisation de la fleur comme je vous disais en deux étapes je vais faire une première étape une couche à l'aquarelle et cette deuxième cette couche à l'aquarelle je vais venir dans un deuxième temps la travailler avec mes crayons de couleur polychromos donc bah c'est parti je vais pour cela utiliser mes couleurs octarine aquarelle je vous montre ici le petit nuancier c'est le petit nuancier qui était fourni avec la palette et je vais utiliser cette couleur ci qui est la couleur oxalis et je vais utiliser pour le coeur de la fleur la couleur brume et pour la tige je regarde ce que j'ai utilisé à côté et bien ce sera la couleur lichen je vais juste chercher une petite palette j'en ai pas celle là ça ira très bien j'en ai pas qu'ils sont propres mais j'ai pas besoin d'un grand grand espace et je vais utiliser comme toujours mon pinceau précision raphaël un petit bout de sopalin et c'est parti alors je vais faire l'ensemble de ma colorisation de mes pétales avec la couleur oxalis donc qui est un violet granuleux encore une fois papier cellulose donc j'en attends pas une colorisation merveilleuse c'est pour ça que derrière je vais venir retoucher avec mes crayons de couleur polychromos donc là c'est tout bête je viens passer une première couche d'une couleur très très diluée sur l'ensemble de mes pétales donc je vais faire zone par zone simplement parce que ces pétales je vais malgré tout quand même un petit peu les travailler à l'aquarelle donc première couche diluée et je viens rajouter de façon très grossière au centre des pétales une couleur la même couleur mais plus condensé plus concentré en pigments alors vous voyez là aussi spécificité je vous zoome du papier cellulose là vous voyez avec le papier cellulose ma première couche de couleur claire va pas se mélanger ne va pas fuser avec ma seconde couche si j'étais sur du papier coton la fusion se ferait toute seule donc je vous le dis je vous le répète ce sera le mot du jour avec un papier cellulose la colorisation elle est beaucoup plus sportive et les résultats de fusion de de précision des couleurs ça n'a absolument rien à voir donc encore une fois tout ça pour vous sensibiliser au fait que on peut pas faire de miracle avec du matériel qui n'est pas top top alors je parle pas forcément d'aller taper dans des dans des marques qui coûte cher moi j'ai des fois du papier en coton d'une marque d'albain c'est un magasin de de qui propose des fournitures d'art plastique de loisirs créatifs donc on est on est pas sur des choses qui coûtent forcément très très cher mais voilà on peut pas imaginer obtenir les mêmes résultats par exemple avec un papier de chez action et puis un papier quand même dédié à l'aquarelle de même avec un papier mix média la colorisation à l'aquarelle faut vraiment que ce soit dans l'esprit je suis en train de faire là c'est à dire une première couche qui sera retravaillée derrière sinon on n'obtient pas les mêmes résultats oui je vais très très vite là c'est pas quelque chose qui essaye de rester centré qui doit prendre énormément de temps donc ma couleur la plus diluée hop je la dilue dans la petite palette que j'ai juste à côté je peux vous faire un petit hop là et ma couleur la plus concentrée en aquarelle je viens la prendre directement sur mon godet d'où aussi l'intérêt d'humidifier vos godets c'est pour pouvoir après bah décidément mon chat est passé par là, j'ai plein de poils partout l'intérêt d'humidifier son godet au préalable c'est de pouvoir après aller prendre directement de la matière également sur son godet donc vous voyez cette fameuse fusion qui ne se fait pas là on a l'impression, enfin c'est pas l'impression, là tout se passe comme si on superposait les couleurs l'une à l'autre alors que vous voyez je viens tout juste de poser ma couleur la plus claire donc tout ça pour dire que le papier en cellulose sèche très vite donc pour quand même essayer de faire des fusions de couleurs je viens passer comme pour mon fond de l'eau à ras de ma couleur la plus foncée mais alors là ça complique parce qu'il faudra apporter de l'eau suffisamment pour aider la fusion à se faire mais pas trop pour éviter les auréoles donc là on retombe dans le fait que si vous n'avez pas trop l'habitude on complique l'affaire hop, donc vous voyez là je vais le faire tout de suite on essaye hein, on se dit est-ce que ça change quelque chose si je le fais tout de suite là vous voyez la fusion elle se fait pas vous voyez, les fusions de couleurs sur le papier de cellulose ne se font pas je peux pas vous dire mieux, là vous avez la démo en temps réel alors que vous avez pu voir sur d'autres vidéos les miennes ou de personnes qui colorisent également à l'aquarelle sur du papier coton, ça se fait tout seul hein donc c'est même pas un talent particulier hein, c'est juste que voilà on est sur du bon matériel qui permet aux fusions de se faire alors que là sur du cellulose, ça se fait pas il faut le savoir, il faut le savoir tout simplement pour se dire quand je vais me mettre à coloriser de mon matériel que j'ai choisi d'utiliser à ce moment là qu'est-ce que je peux en attendre ? parce que si vous en attendez quelque chose que votre matériel est incapable de vous fournir mais que vous ne le savez pas bah vous allez vous trouver nul vous allez abandonner alors que par définition personne n'est nul hein mais parfois on peut manquer d'informations tout simplement et on pense pas toujours au fait que c'est le matériel qui ne va pas hein surtout quand on débute hein, ou qu'on a pas l'habitude on se dit forcément que c'est soi-même qu'ils ne faisons pas ce qu'il faut alors encore une fois là, qu'il y ait des choses très tranchées dans ma colorisation ça me va puisque je vais venir retravailler retravailler tout ça mais une colorisation comme ça sur voilà, je serais sur une colorisation de personnages ou que sais-je ça ne me conviendrait pas du tout mais que ce soit pour les fonds ou une première couche au niveau travail ça me va donc faites le test sur vos papiers hein faites une première couche de couleur bien bien diluée vous venez immédiatement appliquer une seconde couche et voyez comment votre papier va réagir si les deux couches fusent entre elles sans soucis c'est que votre papier il est très bien encore une fois peu importe la marque peu importe le prix si les deux couches comme ici ne se mélangent pas alors c'est sûr que là on n'a pas de risque d'accident de fusion comme on dit mais pour autant on a une colorisation qui est pas top top hein allez avec ma couleur lichen je viens très grossièrement rapidement faire la tige voilà ce qui va compter c'est ma fleur donc je vais pas la travailler plus que ça cette tige je vais juste venir à des endroits voilà l'éclaircir un peu et ici la foncer mais je vais pas me fatiguer plus voilà le coeur de la fleur ça va être comme je vous disais la couleur brume hop je tourne en même temps ma petite palette alors pareil le coeur de la fleur je vais venir après le retravailler je ne monte pas jusqu'en haut des petits pistils là qui sont dessinés pour garder cet effet justement de petites tiges là qui dépasse de partout hein si je mettais ma couleur là en rond au niveau de l'aquarelle je trouve que ce ne serait pas du tout joli et je vais venir même flouter un petit peu là le haut parce que ce que je veux c'est une couleur claire en haut et quelque chose de plus concentré en bas donc je vais venir hop là c'est pareil je viens prélever directement dans mon godet d'aquarelle et je n'hésite pas c'est ce que j'ai fait ici à venir déborder sur mes tiges toujours dans l'idée de foncer le coeur de ma fleur en fait voilà donc ici on a quelque chose de plus flouté et à la base voilà je rajoute un peu d'eau pour atténuer les traits et à la base on a quelque chose de plus foncé hop gardez toujours à l'esprit que quand l'aquarelle va sécher elle va être beaucoup plus clair que la couleur que vous aurez à poser sur votre papier lorsque l'aquarelle est humide alors là j'ai fait des traces qui ne me conviennent pas donc avec un pinceau et de l'eau claire je viens tout de suite les enlever et bien écoutez pour la partie aquarelle on est bon pareil on va attendre que cela sèche et après on y va avec les crayons de couleur polychromos je vais peut-être pas toute la faire en temps réel en tout cas en me filmant parce que c'est un motif assez gros et vous risquez de vite vous lasser si vous êtes encore avec moi au moment où j'en suis on va faire quelques 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 tiges ensemble on verra en fonction de tout ce que j'ai vous raconté allez on se retrouve tout de suite ma fleur est sèche je vais venir travailler les pétales avec mes polychromos j'ai pour ça sélectionné trois couleurs je vais voir comment je les utilise j'ai la couleur 193 bon je vous l'ai dit parce qu'à l'écran c'est très moche carmin brûlé j'ai la couleur 263 caput mortem violet et j'ai la couleur 194 violet rouge je vais également utiliser ce petit outil qui est un blender de chez Carandache qui est un crayon uniquement composé de cire qui compose les luminances notamment de chez Carandache ce petit blender va me permettre au niveau de ma colorisation d'atténuer mes traces de crayon pourquoi ? parce qu'ici je suis sur un carnet aquarelle je vous l'ai suffisamment dit en papier cellulose mais surtout ici je suis sur un papier à grains fin c'est un papier quand même qui est assez lisse mais malgré tout en colorisant avec des crayons de couleurs on va vraiment voir ressortir le grain du papier donc cela va provoquer des traces de crayons de couleur avec mes crayons de couleur et pour venir fortement atténuer ces traces voire pour venir les effacer je vais utiliser ce blender nous travaillons ici avec des crayons de couleur à l'huile donc les dégradés ne vont pas se réaliser de la même façon qu'avec des crayons de couleur à la cire pour cela avec les crayons de couleur à la cire je vous ai fait également une vidéo colorisation en temps réel je vous invite à aller la voir pour plus de détails les crayons de couleur à l'huile ne vont pas se superposer et se mélanger comme les crayons de couleur à la cire donc ici on ne va pas travailler de la même façon en superposant les couches on va bien sûr les superposer mais pas de la même façon on va prendre notre crayon de couleur le plus foncé je ne vais pas venir coloriser l'ensemble des pétales je vais juste venir travailler le côté plus foncé ici donc je vais venir passer une première couche avec mon crayon de couleur le plus foncé là où je souhaite avoir ma couleur la plus foncée ok je prends ma couleur intermédiaire cette couleur intermédiaire je viens légèrement la repasser ouais on voit bien sur ma zone la plus foncée et je viens sans appuyer l'étaler là je refais une seconde couche mais vous voyez je ne viens pas trop repasser sur ma première couche parce qu'en fait les crayons de couleur à l'huile ne se mélangent pas ils se superposent mais ils ne se mélangent pas hop et ma couleur la plus claire je viens à la jonction voilà donc je vous ferai une vidéo tuto sur quelque chose de moins de plus visible parce que là il y a mon aquarelle avant voilà et si vous observez je ne sais pas si ça se voit à l'écran mais où j'ai ma couche la plus claire on voit les grains du papier et c'est à cet endroit là que je vais venir passer mon blender qui en fait avec l'apport de cire vient effacer complètement les traces de crayon voilà pour cette première pétale alors qu'est-ce que vous en pensez ? c'est pas mal hein ? deuxième pétale ma couleur la plus foncée alors je mets la couleur la plus foncée au centre la plus claire en bout de pétale c'est arbitraire vous faites bien comme vous voulez je mets mon plus foncé en haut, en bas voilà partie supérieure ou inférieure c'est pareil c'est vous qui voyez il n'y a absolument pas de règle autant sur des vidéos je vous parle des ombrages autant ici c'est vraiment pas le sujet ici c'est de venir un peu voilà, retravailler les pétales et avec mon crayon de cire là où j'ai des traces je viens appuyer alors certains utilisent pour effacer les traces de crayon de l'essence sans odeur pour ma part j'ai essayé je n'utilise pas l'essence sans odeur pourquoi ça ? alors c'est déjà tout bête l'essence sans odeur je sais pas vous mais moi je trouve pas que c'est sans odeur je trouve que ça pue que c'est une horreur donc voilà déjà je trouve pas ça agréable et ça me stresse un peu de me dire qu'un truc qui sent aussi fort rentre dans mes narines et puis la deuxième chose parce que vous êtes peut-être pas tous doudouilles comme moi c'est que l'essence sans odeur va venir lorsque vous l'appliquez avec un coton-tige en général c'est ce qui se fait votre coton-tige va changer de couleur il va prendre la couleur de la couleur que vous cherchez à estomper et en fait ça va enlever du pigment de couleur et ça va venir quelque part un petit peu ternir votre couleur moi c'est aussi ça qui me dérange alors que là avec le blender de chez Carandache absolument pas ça vient simplement faire un apport de cire pour finalement donner à votre crayon de couleur à l'huile j'allais dire les capacités les qualités d'un crayon de couleur à la cire mais on n'a pas de voilà la couleur ne s'atténue pas bien au contraire hein allez on va en continuer encore quelques quelques unes ensemble alors forcément ça va changer un peu la couleur initiale de ma fleur alors c'est ce que je veux moi donc c'est pas un souci hop vous voyez c'est très très vite fait là je mets du temps parce que je vous parle tout simplement alors oui je vous disais l'essence sans odeur je suis pas fan en alternative de l'essence sans odeur et qui à mon avis est meilleure pour nos petits poumons c'est l'huile d'amande douce mais on va avoir la même le même effet de voilà de prélever de la couleur et du coup de d'atténuer un petit peu les couleurs de nos de nos crayons de couleur sinon vous avez la vaseline aussi certains mettent de la vaseline pareil avec un coton tige pour atténuer les traces de crayons de couleur voilà testé des choses voyez voyez ce que vous préférez encore une fois il n'y a pas de bonne ou de mauvaise chose il va y avoir ce que chacun préfère utiliser vous avez aussi les estompes en papier j'avoue n'avoir jamais essayé les estompes en papier puisqu'à partir du moment où je me suis munie de ce petit crayon de cire je n'ai pas eu besoin d'aller chercher autre chose ou je pense que vous connaissez à me connaître maintenant moi quand je tombe sur quelque chose qui me convient bien je vais pas acheter dix mille trucs qui sont censés avoir le même usage je préfère garder mes sous pour investir dans les multiples collections que nos que tous nos créateurs de tampons et autres nous proposent allez je fais encore celle là avec vous hop je vais juste faire là vous voyez ma première couche de couleur on voit vraiment le grain du papier et puis après je viens hop complètement je crois qu'on peut le dire ici ça efface ça efface les marques du crayon de couleur alors à savoir avant que je vous quitte et que je finisse ça de mon côté le crayon de couleur à la cire apporte donc de le blender à la cire apporte donc une couche de cire sur votre colorisation ça doit quand même être fait en dernier lieu une fois que votre colorisation vous plaît parce qu'après comme vous avez appliqué une couche de cire sur votre colorisation il sera très compliqué de revenir retravailler votre colorisation avec votre crayon de couleur donc faites bien votre dégradé apposez bien vos couleurs là où vous souhaitez mettre vos couleurs et puis une fois que ça vous plaît venez passer cette couche de cire vous l'avez remarqué allez j'en fais une dernière avec vous pour exposer mon propos je donc je mets mes couleurs donc là ma couche la plus foncée j'appuie absolument pas hein les polychromos sont quand même des crayons de couleur voilà c'est qualité professionnelle donc ils sont très très pigmentés donc j'appuie j'appuie pas du tout là je vais laisser une belle zone clair hop vous l'avez sûrement remarqué je commence toujours du plus clair pour aller vers le plus foncé toujours dans l'idée c'est la même chose que je vous explique avec le crayon de couleur aquarellable c'est pour éviter d'amener des pigments foncés vers ma couleur claire regardez mon la pointe de mon blender bah va avoir pris c'est normal hein va avoir soulevé des pigments de couleur et je veux pas que ces pigments de couleur aillent dans ma zone la plus claire et ce qu'il est souvent recommandé de faire c'est voilà après vous venez surtout si vous changez de couleur hein vous venez nettoyer votre mime comme ça et il est tout neuf allez je finis ma colorisation hors écran et puis après je vous retrouve pour faire les petits détails au marqueur au marqueur blanc au petit stylogène doré à tout de suite voilà ma colorisation au crayon de couleur est terminée on va venir maintenant amener quelques petits détails donc je viens avec un posca marron c'est le pc 1 m donc couleur pointe fine je viens ici faire des petits voilà des petits des petits points l'idée c'est de renforcer le côté petite touffe et je viens ces petits points très légèrement je vais les faire déborder sur mes pétales pourquoi ? parce que dans mes goûts à moi j'aime pas avoir une limite franche entre voilà le côté touffe de la fleur et le côté pétale donc voilà j'hésite pas avec le marqueur acrylique à venir accélérer le séchage au heat gun pour pouvoir travailler plus vite derrière je vais venir mettre des petites touches de marqueur blanc acrylique hop alors là comme j'ai utilisé mon petit crayon de cire le marqueur blanc à l'acrylique fonctionne très très bien parce que sur la cire le marqueur glisse tout seul c'est le cas de le dire hop je fais arbitrairement je fais dans les zones foncées pour que ça puisse se voir tout simplement si je restais sur le clair hop voilà ça me paraît pas mal allez un petit coup de séchage pour pouvoir continuer après je vais venir faire aussi des projections tout autour mais j'en veux pas trop sur ma fleur si j'en ai un petit peu c'est pas grave hop et je vais venir alors je vous fais ça vraiment artisanal je viens protéger quand même ma petite coco donc là j'utilise un marqueur blanc artistro c'est une pointe médium alors les crayons pour qu'ils vous fassent de belles projections faut bien les activer voilà comme je vous dis s'il y en a un peu sur les pétales c'est pas grave mais j'en voulais pas au milieu hop donc je viens avec un gros gros pinceau le manche d'un gros pinceau taper sur la pointe et puis au besoin je réactive mon marqueur donc vous voyez souvent je vous dis ça fonctionne aussi bien que des poscas alors aussi bien on aime ou on n'aime pas ça va pas faire des grosses projections des grosses gouttes comme les poscas moi justement c'est ce que je n'aime pas avec le posca c'est que ça fait voilà vous prenez le temps à faire une belle colorisation et ping vous avez une grosse tâche qui se fait ça j'ai eu plusieurs trucs où je suis dégoûtée de cet effet là avec les marqueurs art ristro vous n'avez pas ça vous avez vraiment des petites gouttes ce qui moi me convient mieux allez je sèche et on va maintenant avec un stylo gel doré venir en fait je fais des rappels d'une page à l'autre je fais évidemment un rappel de couleur et puis je fais un rappel au niveau des techniques alors mon stylo gel il va vous paraître un peu laborieux tout simplement parce que j'arrive à la fin et je viens là juste faire voilà cette fameuse zone de transition entre le coeur de ma fleur je vais même en faire un petit peu là donc l'idée ici j'avais fait du doré pour rappeler les bijoux dorés de coco donc je vais refaire ce rappel ici donc j'aime bien faire des petits des petits des petits machins comme ça un peu partout oui très vite fait il n'y a rien à réfléchir ici j'essaye de ne pas passer sur mon trait blanc pour le maintenir bien blanc je vous disais l'artistro il reste bien bien blanc il n'y a pas alors là on était sur sur du crayon de couleur à la cire donc ça reste très blanc mais j'ai pas besoin de sous coucher ou de faire plusieurs passages franchement il reste nickel et à un prix défiant toute concurrence par rapport au posca alors pour ici j'ai utilisé un pas un posca marron pour les finir parce que les artistes trop font comme posca toutes les plein plein de couleurs une trentaine de couleurs mais je finis ce que j'ai serait un petit peu moche parce que je suis en colère quand posca de nous faire des fois des gâchis dans nos réalisations que je vais pas finir mon matériel parce que j'achète 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 c'est une chose mais je je tiens à utiliser tout ce que j'ai on est toujours centré ouais c'est et ben voilà on arrive tranquillement au bout hop et je vais peut-être texturer un peu voilà porter un peu de lumière parce qu'on est quand même là sur une zone assez foncée alors je réfléchis pas hein c'est c'est voilà c'est ma main qui m'emmène à droite à gauche et ben voilà on est pas mal qu'est ce que vous en pensez je l'aime bien comme ça j'aurais limite pu faire ça c'est trop tard des marbrures au spray doré comme j'ai fait je vais vous montrer j'avais beaucoup aimé comme j'ai fait ici vous voyez dans une couleur foncée avec le spray doré faire comme des effets de marbrures mais c'est trop tard là si je dégaine le spray doré ça va être une horreur est-ce que je mets un titre je ne sais pas je vais y réfléchir en tout cas j'espère que cette petite démo attendez la tige on va elle aussi dégayer un peu j'espère que cette petite démo vous aura plu comme toujours j'espère qu'elle vous aura appris des choses si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire j'y répondrai volontiers je mets toujours plus de temps quand on me demande des trucs très précis par exemple le nom du tampon alors ça en général pardon je vous mets tout en descriptif de la vidéo quand on me demande la taille d'un tampon etc pourquoi parce que une fois que j'ai fini une réalisation je ne laisse pas de bordel sur mon bureau je range absolument tout pour avoir l'esprit nickel pour me lancer dans quelque chose d'autre donc voilà aller gratter dans mes placards sortir un tampon que je ne vais pas utiliser pour simplement le mesurer c'est pas ma priorité donc voilà en tout cas pour vous donner une ordre on va le faire là parce que c'est des choses qu'on me demande souvent et bien allez 12 12 cm ce tampon voilà comme ça s'il y en a qui voulaient savoir vous le saurez allez j'espère que vous avez passé un bon moment que ça vous aura donné envie d'essayer que ça vous aura appris des choses et surtout le principal amusez-vous je vous dis à très très bientôt ciao ciao